Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Stokomany, mais c'est totalement différent de la dernière fois. Là, cette fois-ci, je viens de me rendre chez Stokomany et j'ai un sac assez rempli derrière. Et donc j'ai décidé de vous unboxer tout ça en vidéo YouTube parce que j'ai vu que ça vous plaisait. Donc c'est parti, on unbox tout ça. Donc en tout, dans ce sac, j'en ai eu à peu près pour 54€ je crois. Donc c'est pas énorme, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté il y a de tout, je vous le précise. C'est parti, première chose, c'est utile quand on n'a pas un frigo qui fait des glaçons. C'est tout simplement juste le support pour mettre de l'eau dedans et faire des glaçons. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, c'est sous forme de plateau. Il y a un plateau rigide, pardon, que vous pouvez enlever. Vous voyez, vous pouvez enlever le support à glaçons qui est en fait en silicone. Il était à 2,99€ donc on peut faire 30 de glaçons avec. Toujours dans le côté cuisine, j'ai pris un beurrier. Voilà, ça, ça peut être assez pratique. Il est à 2,99€ avec le socle en bois et au-dessus c'est du plastique. Donc ça peut quand même vachement servir. Hier, en fait, c'est des cartons, je fais des cartons et des cartons de plein de... Quand je tombe sur des choses comme ça que je n'ai pas et que je voudrais avoir pour pouvoir emménager. Ensuite, en ce moment, chez Stokomany, il commence vraiment à bien mettre les décos de Noël. Donc du coup, je me suis un tout petit peu laissée tenter. Mais sans trop me laisser tenter parce qu'on est en octobre. Et je vous avoue que je ne me souviens plus trop de tout ce que j'ai acheté l'année dernière. Donc je ne veux pas avoir de choses en double. Je me suis juste laissée tenter par les choses que je savais que je n'avais pas. Donc j'ai pris cette petite maison toute cocotte pour mettre dans mon futur village de Noël. Donc elle fonctionne à pile. Et puis j'imagine qu'elle doit faire de la lumière. J'ai encore pris un petit immeuble à rajouter dans mon village. Ensuite, en entrant dans le magasin Stokomany, il y a quand même, vous savez, tout ce qui est affaires du moment, promotion, catalogue, etc. Et là, il y avait toutes les boxes que je vous ai présentées dans l'autre vidéo YouTube qui est les boxes à 6,99€ où il y a plein de... où c'est une box multimarque de 5 produits environ. Et dans ce coin-là, il y avait aussi également des coffrets, des coffrets à offrir pour Noël, etc. Moi, j'ai trouvé ce coffret qui est un coffret de boule de bain. C'est les bubble to the moon and back. Et il est à 4,99€. Et je trouve que ça à offrir, c'est trop cool. J'ai ensuite trouvé un calendrier de l'avant vraiment trop sympathique et pas très cher de Lipton. Donc pour les fans de thé, c'est juste trop cool. Il est comme ça. Donc voilà. Et le tarif, je ne l'ai pas dessus, mais je me souviens, il était vraiment... Je suis presque sûre, mais à 90%, il était assez de 4,99€. Le calendrier de l'avant, 24 cases. Ensuite, ça peut toujours servir un fameux gel douche homme. Il y en avait un deuxième, mais monsieur a déjà tapé dedans. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Il y a énormément, énormément de gel douche, shampoing, masque, etc. Ça, franchement, en Stokomanie, c'est l'endroit idéal. Il y a des gros, gros formats. Et ça, c'est juste trop bien. J'ai vu qu'ils ont encore plein de marques cottage aussi. Donc, non, génial. Et si on arrive pratiquement à la fin de cette unboxing, on passe au dernier. J'ai pris une box que je n'avais pas eue la dernière fois. Donc, c'est les fameuses box à 6,99€. Et, comme vous pouvez le voir, elle est encore sous blister. Donc, vous devinez bien qu'on va l'ouvrir ensemble. C'est parti pour ouvrir tout ça. En fait, pour vous avouer, chez Stokomanie, pour ces box-là, vous avez... Enfin, dans le mien, en tout cas, il y avait un petit livret, en fait. Où vous aviez tout ce qu'il y avait dans les box. Mais je n'ai pas voulu regarder. J'ai juste pris au design, en fait, pour être honnête. Ah, vachement cool. Non, franchement, c'est pas mal. Du coup, dans cette box, j'ai eu ce fameux savon. Ensuite, j'ai eu une éponge faciale. J'ai eu le fameux Eye Diamond Mask. Alors, celui-là, on l'a pratiquement toutes eues pour les abonnés Blissime. Ensuite, j'ai eu ceci. Alors, je pense que c'est un sort de shampoing sec. Sans... Je ne suis pas vraiment sûre. C'est le Dry Shampooing Mist Fresh & Clean Instant Shampooing de la marque G-Synergy. Et vous voyez, dans les conseils d'utilisation, ils disent de bien agiter le flacon, puis pulvériser. À 6 à 8 près, en direction des racines. Après, on laisse poser, etc. Donc, je pense que c'est un shampoing sec. Et puis, le dernier, c'est de la marque Rose de la Lune. Je l'avais déjà eu. C'est une poudre ensoleillante. Hop ! Voilà. Et puis, les dernières choses, peut-être rien d'intéressant pour vous, en tout cas pour celles qui me suivent, pour le côté beauté, make-up, vous n'y êtes pas du tout. On retourne un peu dans les éléments de cuisine, en fait. Et je vais vous montrer juste un de chaque, mais j'en ai pris plein. J'ai pris deux styles de tasses. Une grosse, comme ça, qui est au prix de 1,49. Et une petite, comme ça, qui est au prix de 99 centimes. Donc ça, c'était des choses qui me manquaient, en fait, dans mes cartons, pour finaliser tout ce qui était emménagement et tout. Donc, voilà. Je me dis, Stoco, ils ont quand même pas mal de choix. Ça reste très, très sobre en termes de couleurs, parce que ça, c'est important pour moi, parce que j'aime beaucoup la déco. Et j'ai un souci, c'est que j'adore changer aussi. Donc, si je prends des choses trop farfelues, avec des couleurs pas trop sûres, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'en termes de vaisselle, généralement, je prends tout blanc. Mais là, on a décidé de prendre un tout petit peu de gris. Donc, voilà. J'en ai pris six petites et deux ou trois grandes, je ne sais plus. Et pour terminer, on a pris les bols avec, parce que ça, il nous manquait aussi. Et le bol est à 1,29 avec les petits détails. Franchement, c'est très, très, très sympa. Donc, voilà. J'ai terminé mon unboxing Stokomani. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment craqué sur plein de trucs. Mais franchement, je suis restée raisonnable, parce qu'il y avait des choses vraiment très sympas. Mais voilà. Je ne sais pas si vous, c'est une enseigne, vous avez l'habitude d'y aller. Mais franchement, qu'est-ce que j'adore. J'espère pouvoir vous faire plein de unboxing comme ça. Et maintenant, je le ferai plus souvent, parce que souvent, je vais beaucoup acheter sur Stokomani, mais je n'avais jamais l'idée de vous faire de mon unboxing. Et vu que j'ai vu que ça vous a plu, je recommencerai. Donc, voilà. Et donc, c'est terminé pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501